Jamel Debbouze est un homme heureux. Ce lundi 6 février, il sera à l'affiche du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, diffusé sur TF1. Côté vie privée, il partage sa vie avec Mélissa Torrio depuis 2007, qui l'a épousé l'année d'après. Une relation dans laquelle il est très épanoui et qui l'NHE accent aiguë cite pas à évoquer lorsqu'il en a l'occasion. Ce vendredi 4 février, dans les colonnes du Parisien, c'est Mélissa Torrio qui a mentionné son histoire avec l'humoriste. Elle a d'abord expliqué comment elle a rencontré son futur mari. Les faits remontent à 2007 lorsque la journaliste a dû se rendre en Espagne. « Je faisais un sujet pour Zone Interdite », c'est-elle souvenu avant d'ajouter que Jamel Debbouze était présent pour le tournage du film Astérix aux Jeux Olympiques. « On m'avait demandé de ne pas l'approcher, mais il m'épiait derrière un journal qu'il tenait à l'envers », a-t-elle poursuivi avant d'ajouter. « La discussion s'est engagée, je n'entendais plus que l'intelligence. » Mélissa Torrio le reconnaît, c'est-elle qui a fait le premier pas. « C'est-moi qui ai cherché à le joindre. » « Pour poursuivre nos échanges simplement, » a-t-elle déclaré, « ravi de cette rencontre. » À l'époque, la relation entre Jamel Debbouze et Mélissa Torrio aurait pu ne jamais voir le jour. Si la journaliste a souhaité poursuivre leur conversation, elle précise, « Nous étions lounes comme l'autre en couple. » Toutefois, leur alchimie a été plus forte et les deux tourtereaux se sont donné une chance. L'année d'après, ils se sont mariés et sont devenus les parents de Léon, en 2008 et Lila en 2011. Tous deux apparaissent très souvent ensemble sur les tapis rouges et NHE accenté Gussite passe à se faire de belles déclarations d'amour sur les réseaux sociaux. Plus récemment, c'est Jamel Debbouze qui a fait des confidences sur sa relation. « La vérité, je suis toujours aussi profondément touchée par ces déclarations, parce qu'elle est avare en compliments, malgré tout, » avait-il révélé dans les colonnes de téléloisirs en juin 2022. Il avait ensuite précisé, « Ça fait 15 ans que Jail a chance d'être accompagnée merveilleusement par elle. » De son côté, Mélissa Torrio avait indiqué être très fière de son mari. « C'est un alter-ego, quelqu'un qui me comprend parfaitement, qui est en phase avec moi et j'essaie de le lui rendre comme je peux en l'aimant de toutes mes forces. » Des confidences touchent Jamel Debbouze ? A-t-il fait des confidences sur ses enfants ? Jamel Debbouze est très discret concernant sa vie privée mais il lui arrive parfois de l'évoquer. Invité de 50 minutes en octobre dernier, l'humoriste avait fait de tendres confidences sur son couple mais aussi sur ses enfants. « Mélissa et moi on a une certaine personnalité et nos enfants nous ressemblent. Aujourd'hui, ils nous ont vu vivre, ils nous ont vu évoluer, ils nous ont vu échanger et Jail l'impression qu'ils cherchent à nous ressembler, avait-il d'abord indiqué. Et je pense que la meilleure manière de transmettre, c'est justement de ne pas essayer de transmettre et d'être au plus proche de soi. C'est ce qui fait qu'on sert d'exemplarité, avait-il poursuivi avant d'ajouter. À chaque fois que j'essaie de filer une leçon, ça ne marche pas, il est ne accenté du coup de pas. Il s'en fout de ma leçon et les conseils ne sont pas faits pour être suivis. « Je m'en souviens », avait conclu Jamel Debbouze.